Hi ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une seconde vidéo sur la photographie de mariage. Car suite à la vidéo sur le matériel du photographe de mariage de la semaine dernière, j'ai vu que vous étiez hyper nombreux à vouloir des informations sur ce sujet. En même temps, c'est la période, je pense que bon nombre d'entre vous vont être amenés à faire du reportage mariage et donc autant en parler tous ensemble. Donc aujourd'hui, je vous propose de mettre en vidéo un article que j'ai écrit sur mon blog l'année dernière qui n'est autre que 50 poses photos mariage à réaliser simplement. Je suis sûre que c'est une vidéo qui va beaucoup beaucoup vous plaire et d'ailleurs n'hésitez pas à me liker tout de suite. Et si on arrive à plus de 400 likes, je vous ferai la semaine prochaine une troisième vidéo sur la photographie de mariage. Et bien écoutez, c'est parti ! Alors donc pour les gens qui ne seraient pas encore au courant, apprendre la photo de portrait ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un blog qui existe en fait depuis deux ans maintenant. Voilà, et un blog qui est en fait dédié à l'apprentissage de la photo de portrait. J'ai écrit énormément d'articles sur ce blog, bien que depuis le début de l'année je me suis beaucoup plus consacrée à YouTube. Néanmoins, vous pouvez trouver plein plein d'informations. Et donc j'ai écrit un article qui s'appelle 50 poses photos mariage à réaliser simplement l'année dernière. Et donc je vous propose de vous en parler un petit peu plus en détail en vidéo. Parce que oui, dans un reportage mariage, il y a différentes parties. Vous avez les préparatifs de la mariée, vous avez la mairie, la cérémonie, le cocktail, les photos de soirée. Mais vous avez en général un exercice incontournable, dédié, on va dire, à la séance photo officielle des mariés, la séance de couple. Voilà, et qu'on se le dise, c'est pas forcément un exercice simple. Parce que parfois vous allez réaliser cette séance le jour du mariage. Parfois vous allez réaliser cette séance après le mariage. Parfois vous aurez peut-être un quart d'heure. Parfois vous aurez deux heures. Parfois vous aurez un spot magnifique. Parfois vous allez avoir un spot assez compliqué à exploiter. Dans tous les cas, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu mon protocole de prise de vue. Et de vous expliquer en fait un petit peu comment je m'y prends dans les séances photo couple. Pour être à la fois productive et faire des choses assez sympas qui plairont à mes mariés. Voilà. Donc je vais me munir de mon iPad. Pour tout simplement en fait suivre aussi l'article. Parce que je ne le connais pas par cœur. Et 50 poses, ça commence à faire pas mal. Donc sur le blog, ça ressemble à ça. Voilà. 50 idées de poses mariage à réaliser facilement. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre juste ici les poses en fait que je vais vous commenter tout simplement. Donc pour commencer, moi ce que je vous propose, c'est de vous présenter 10 poses photo mariage en position debout. Parce que dans la plupart des cas, vous allez réaliser les photos de couple avant la mairie. C'est ce qui arrive quand même le plus souvent. Pas toujours, mais ça arrive le plus souvent. Et évidemment, la mariée ne va pas vouloir s'asseoir, salir sa robe. Elle va vouloir rester impeccable. Donc vous allez réaliser un maximum de poses photo debout. Or croyez-moi, si on n'a pas des variantes d'idées en tête, on se retrouve toujours à faire souvent la même photo. Voilà. Donc moi, la photo la plus courante que je fais, c'est celle-ci. C'est une photo où les mariés sont face à face. Les mains sont cachées derrière le bouquet. Parce que vous allez voir, souvent les mariés ne savent pas quoi faire de leurs mains. Or moi, ma petite astuce, c'est d'utiliser le bouquet pour en fait positionner leurs mains et puis les cacher. En plus, ça met le bouquet en valeur. Et donc cette pose-là, c'est une pose hyper simple que je réalise toujours, toujours. Et même, je demande en fait à mes mariés de prendre cette position-là quand on fait les photos de groupe, les photos de famille, les photos à la sortie de la mairie ou à la sortie de l'église. Voilà. C'est une pose qui mémorise assez facilement et qui reproduise facilement et qui passe toujours. Voilà. Ce que je vais vous dire avant de continuer, c'est que la photo de mariage a une grande tendance ces dernières années. C'est la spontanéité. Voilà. Les mariés ne veulent plus poser. Voilà. Ça ne se fait plus. Ils ne veulent plus être figés, faire le sourire. Ça, ils ne veulent plus. Ils veulent des émotions, ils veulent des regards, ils veulent quelque chose, un souvenir vivant. Voilà. Quelque chose de différent. Or, vous devez quand même leur expliquer qu'ils doivent passer par l'exercice du posing. Voilà. Parce que même si ce n'est pas pour eux, la mamie, la grande tante, les parents, voire même pour leur carte de remerciement, ils auront forcément besoin, à un moment ou à un autre, d'une photo d'eux un petit peu plus posée. Ne serait-ce qu'aussi pour avoir des souvenirs du costume du marié, du costume de la mariée, de comment ils étaient beaux ce jour-là, de comment ils étaient pimpants. Et la photo posée en pied est quand même, en fait, la meilleure pose pour voir tout ça. Donc, essayez d'argumenter, même si ce n'est pas dans la tendance, même s'ils ne veulent pas, vous devez quand même réaliser quelques photos comme ça. Voilà. Donc, moi, c'est celle-ci que je fais le plus souvent. Mais dans cette pose-là, vous avez, en fait, différentes variantes. À savoir, en fait, le plus simple, c'est tout simplement de jouer avec les regards. Dans la même pose, voilà, les mariés peuvent vous regarder, les mariés peuvent se regarder, les mariés peuvent un qui me regarde et l'autre qui regarde l'autre, les mariés peuvent s'embrasser, les mariés peuvent rapprocher leurs deux fronts. Et en fait, dans la même pose, vous pouvez à chaque fois systématiquement faire au moins 4 photos différentes à partir de la même pose. Donc, soyez productifs, travaillez rapidement pour pouvoir faire un maximum de photos. Parce que ce n'est pas comme une séance habituelle où, par exemple, en studio, on va faire des centaines de photos pour, au final, retenir, je ne sais pas, 8, 10 photos. Là, moi, en mariage, en général, je livre pratiquement un bon tiers des photos réalisées. Sur des photos de couple, comme ça, sur une séance couple, en général, je livre entre 80 et 100 photos d'une séance couple. Sachant que j'ai très très peu de doublons. Voilà, je ne vais pas mettre, en fait, deux fois la même photo. Donc, c'est 80-100 photos différentes en expression, en posing et en cadrage. Donc, je dois vraiment être hyper, hyper réactive. Donc, quand vous êtes dans cette position de base, vous pouvez aussi tout simplement demander au marié de prendre la mariée par la taille et demander à la mariée de relâcher son bras. C'est une pose hyper simple qui se fait, en fait, en enchaînement de la première. Et là, pareil, vous pouvez avoir différentes variantes. Ils se regardent, ils vous regardent, ils s'embrassent, etc., etc. À partir de cette pose-là, vous demandez à la mariée de prendre le marié par le coup. Vous positionnez bien le bouquet de façon à ce qu'il soit face à vous. Ça, c'est hyper important. C'est une autre astuce. Le bouquet de la mariée doit toujours être bien positionné. Voilà, ne l'ayez pas comme ça. Ne voyez pas les tiges, les queues, sauf si c'est bien évidemment un bouquet qui a été fait dans cette optique-là. Mais sinon, pensez toujours à avoir, en fait, la face du bouquet sur toutes vos photos. C'est hyper, hyper important. Ensuite, sur le positionnement debout, vous pouvez jouer avec l'orientation des corps. C'est-à-dire, vous demandez soit au marié, soit à la mariée de se mettre de dos et l'autre qui reste de face. Et ensuite, vous les faites se regarder. Ça crée une espèce de dynamique dans les regards, une dynamique dans les corps. Ça permet aussi, en fait, de voir des détails arrière du costume. Donc, par exemple, sur cette première photo, on voit l'arrière du marié et ça donne un petit côté. Moi, je trouve que c'est un peu tango. Si les mariés sont un peu passionnés, on peut avoir des photos hyper sympas à partir de cette pose-là. Et ensuite, vous pouvez demander, en fait, à la mariée de se mettre de dos. Et là, vous mettez vraiment l'accent sur l'arrière de la robe. Parce que des fois, il y a des voiles, des fois, il y a des boutons, des fois, il y a des lacets. Et ça, c'est hyper important d'avoir les détails de la robe. Et vous mettez aussi l'accent sur l'émotion du marié. Voilà, parce que souvent, vous allez voir qu'en mariage, on en a beaucoup, beaucoup après la mariée. Mais le marié, c'est tout aussi important. Ensuite, ils peuvent être tous les deux de dos. C'est assez mignon. Ils peuvent se prendre la main, etc., etc. N'oubliez pas toujours de positionner le bouquet quelque part. C'est vraiment l'accessoire à utiliser pour votre séance de couple. Ensuite, ils peuvent revenir tous les deux de face. Et là, vous pouvez les mettre légèrement en décalé. Au lieu qu'ils soient côte-côte, au lieu qu'ils soient l'un derrière l'autre, vous les positionnez légèrement en décalé. Ça permet, là encore, par exemple, sur cette pose, de positionner la main de la mariée sur la tête du marié. Et on a quelque chose d'assez romantique. Et sur la seconde, on a quelque chose de beaucoup plus classique qui peuvent convenir, en fait, aux mariés plus classiques. Parce que vous allez voir, il y a des mariés qui sont passionnés, qui sont fougueux, voilà, qui vont s'embrasser, qui vont être romantiques, des vrais lovers. Et vous allez avoir des mariés qui ont une tradition beaucoup plus classique, qui vont même pas s'embrasser en public. Par exemple, c'est le cas pour les mariages de la communauté gitane. Ils ne doivent avoir aucun geste d'affection en public. C'est même limite se tenir la main, je crois. Mais aucun bisou, ils ne peuvent pas se prendre dans les bras trop proches, etc. Donc, en fait, vous devez vraiment vous adapter. Donc, par exemple, cette pose-là, elle est particulièrement adaptée, vu qu'elle est hyper classique, hyper posée, etc. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de faire des cadrages un petit peu plus serrés. C'est ce qu'on appelle les cadrages en plan américain. Donc, ce sont des photos où on cadre les mariés au niveau mi-cuisse. Ça permet, en fait, de laisser voir encore un petit peu la beauté des tenues, mais ça permet aussi d'être un petit peu plus proche de leurs émotions et de voir un petit peu mieux les visages, les regards, etc. Donc, avec ce cadrage-là, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est tout simplement reproduire les mêmes poses vues précédemment, mais cadrer un petit peu plus serrés. Vous pouvez encore une fois faire varier les regards, la position de la tête, etc. Vous pouvez aussi prévoir quelques photos les yeux fermés. Ça amène du romantisme, pas pour toutes les poses, mais voilà. N'hésitez pas aussi à faire rire vos mariés. Voilà, moi j'ai une petite astuce. Quand ils sont un petit peu, on dirait, un petit peu stressés, parce que vous allez voir, c'est normal, je me mets dans une situation où je vais être dix fois, cent fois, mille fois plus ridicule que... Je vous donne mon astuce. Vous allez voir, elle est grandiose. Vous allez dire, Pauline, elle se prend pour une dinde, mais ça marche. Vous êtes prêts ? Quand les mariés sont stressés, je fais... Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Je ne sais pas comment ça va passer dans le micro, mais croyez-moi, qu'on soit en pleine rue, qu'on soit en photo de groupe, qu'on soit n'importe où, c'est sûr, ils se mettent à rigoler, ça les détend, ils se disent, ça y est, les gens regardent la photographe, les gens ne sont plus en train de nous regarder, et là, franchement, ça amène une détente. Par contre, il faut vraiment avoir une dérision de vous-même, parce que quand vous vous mettez à rigoler comme une dinde, il faut pouvoir le faire. Voilà, vous savez, j'ai quand même une base timide, mais bon, quand je suis dans mon reportage, je ferai n'importe quoi pour avoir la photo, donc ça ne me dérange pas d'être totalement ridicule. Voilà. Ensuite, pour passer à d'autres types de photos, vous pouvez mettre les mariés l'un derrière l'autre de profil. C'est un type de pose qui fonctionne bien également. À ce moment-là, vous pouvez, une fois mettre le marié devant, une fois mettre la mariée devant. Quand le marié est devant, vous pouvez lui demander, en fait, de tenir le bouquet. À ce moment-là, la mariée est derrière, elle s'appuie sur son homme de façon amoureuse, etc., etc. Et ensuite, vous échangez, vous mettez la mariée devant et le marié derrière. Vous pouvez aussi, petite astuce, mettre le bouquet en valeur en demandant au marié d'être de dos et à la mariée, en fait, de le prendre par le coup. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien aussi. Et enfin, n'oubliez pas les jeux de regard et les bisous. Une autre petite astuce, c'est de faire varier votre mise au point sur la même pose. Je vous mets un exemple. Voilà, dans cette position-là, le marié tient la mariée par la main. Sur la première photo, j'ai fait la mise au point sur le marié. Ça veut dire que le marié est net et que la mariée est floue. Puis ensuite, j'ai fait une seconde photo, la même, mais avec la mise au point réalisée sur la mariée. À ce moment-là, la mariée est net et le marié est flou. Ça permet de mettre en place une certaine forme de narration et ça peut donner une dynamique assez sympa dans vos albums. Voilà, moi j'aime bien aussi faire ce type de photos. Ensuite, bien évidemment, on va encore se rapprocher un petit peu. On va faire des portraits beaucoup plus serrés, cadrés quasiment sur le visage pour vraiment aller choper l'émotion. Voilà. Sur ces photos de près, elles doivent être vivantes. Les mariés, quand ils vont se regarder, ils doivent être émus. Ils doivent voir dans leurs yeux que c'est le jour de leur mariage, qu'il y a à la fois du stress, de la joie, de la peur, de l'enthousiasme et de l'appréhension. Vous devez voir tout ça dans les cadrages de près. Donc là encore, vous devez avoir soit un discours pour les détendre, soit être capable en fait de les laisser dans cette bulle tout en étant là. Je vous explique. Donc en général, moi je leur dis que c'est leur moment. Leur moment où ils pensent à eux, où ils pensent que c'est leur jour de mariage, où ils doivent se retrouver, où ils doivent savourer, où ils doivent profiter. Donc en général, je vais photographier un petit peu plus loin pour leur laisser justement cette sphère d'intimité dans laquelle ils vont pouvoir se parler, s'embrasser, sans que je sois vraiment tout près d'eux. Voilà. Donc là, je me mets un petit peu de loin. Des fois, je vais leur dire quelques mots. Je vais leur dire voilà, c'est le jour de votre mariage. Pensez-y. C'est un jour important. Voilà. Dites à votre femme que vous l'aimez dans l'oreille. Embrassez-la dans le cou. Je dis à madame, regardez-le avec les yeux d'amour, les yeux amoureux comme jamais vous l'avez regardé parce qu'il est beau, parce que c'est bientôt votre mari, parce que c'est l'homme de votre vie. Je les force en fait à se projeter vraiment dans leur amour, dans leur mariage, parce que des fois, avant la mari, ils ne sont pas forcément encore dedans. Donc je vais essayer de faire monter la mayonnaise. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais vous me comprenez. Donc là, encore une fois, j'utilise en général la pose où le bouquet est proche parce que ça me permet en fait à la fois d'avoir les portraits proches des mariés et à la fois d'intégrer encore une fois ce fameux bouquet. Parce que moi, je ne me passe pas du bouquet. J'adore le bouquet. J'adore jouer avec le bouquet. Et maintenant, je vous propose des photos exclusivement du bouquet. parce que c'est hyper important en fait pour les mariés d'avoir aussi des souvenirs, des visuels de tous les détails. Donc n'oubliez pas le bouquet, n'oubliez pas la coiffure, n'oubliez pas la boutonnière, n'oubliez pas la manucure, etc. Mais ça, je vais vous en parler encore un petit peu après. Donc, pour les photos du bouquet, vous pouvez en fait en faire une hyper simple. C'est celle où les mariés sont côte-côte et en fait, ils projettent le bouquet devant eux. Ça vous permet tout simplement d'avoir le bouquet net et d'avoir les mariés flous derrière. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi faire une photo de la mariée qui sent son bouquet. C'est hyper romantique, hyper bucolique. Là aussi, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, il n'y a pas que le bouquet comme accessoire et en photographie de mariage, vous allez être amené à utiliser plein, plein, plein de choses. En plus, c'est la mode. Voilà, vous connaissez sans doute la grande tendance du photobooth. le truc imprononçable qu'on n'arrive pas à dire parce que ça s'écrit TH à la fin, donc le photobooth. Voilà, où les mariés en fait, se mettent dans un coin avec leurs invités et ils sortent des petites moustaches, des lunettes, des cadres, des machins et tout. personnellement, je n'aime pas faire ce type de photos et j'adore quand les mariés ont prévu une cabine à cet effet parce que ce n'est pas des photos qu'on se le dise hyper artistiques, c'est de la photo purement souvenir et pendant ce temps-là, moi je préfère faire, parce que souvent c'est sur le vin d'honneur, je préfère faire des photos spontanées des invités avec encore une fois des rires, des choses un peu plus naturelles et quand on me met derrière un photobooth, j'ai l'impression de perdre un petit peu mon temps. Mais bon, quand il faut le faire, je le fais. Donc ensuite, si vous n'avez pas le bouquet, vous pouvez avoir la coupe de champagne avec ma petite astuce que si vos mariés ne sont pas trop champagne, vous pouvez utiliser du Canada Dry, ça fait exactement la même chose. Donc pour cette photo, ils peuvent bien évidemment chiner, ils peuvent se regarder, ils peuvent s'embrasser, vous pouvez faire aussi une photo des coupes en gros plan, ça passe toujours hyper hyper bien. Et puis, vous avez plein d'autres accessoires, à savoir l'ombrelle, le cadre en forme de cœur, l'ardoise, etc. Enfin, je vais vous parler de quelque chose dont j'ai horreur parce que je trouve ça hyper kitsch, mais ce sont des photos qu'on me demande très régulièrement. Donc encore une fois, il y a votre style et il y a le style que les mariés attendent. Donc, vous devez vous, comment dire, vous devez vous soumettre à l'exercice. Et donc là, je vais vous parler des mains, des fameuses mains qu'on positionne en forme de cœur. Le summum de Kitschissim, voilà, oui, je sais, je n'aime pas. Je préfère, voilà, une photo comme ça où les mariés se prennent par la main, c'est beaucoup plus joli, voire même la photo des alliances, mais les cœurs, je n'aime pas du tout. Ceci dit, les mains peuvent être support de narration pour vos photos et vous pouvez les utiliser quand elles ne tiennent pas de bouquet de façon différente. Par exemple, vous pouvez leur demander de s'embrasser avec les mains, ça a quelque chose d'encore plus proche, de plus intime, d'un petit peu passionné et c'est un type de photo que j'aime bien. Puis ensuite, il n'y a pas que les mains, il y a les pieds et ce type de photo, je suis littéralement fan et je pensais qu'en fait, les mariés ne seraient pas plus fans que ça, mais ils adorent ce type de photo en général. Donc en fait, moi je vous conseille aussi de penser aux pieds de vos mariés. Vous allez voir, vous prenez les chaussures de costume, les sandales, tout ça, ils vont adorer, je vous le promets. Enfin, la fameuse photo des alliances avec le bouquet et les bijoux. Vous pouvez aussi faire quelques petits portraits originaux, par exemple celui-ci, j'adore littéralement. Et aussi, nous allons conclure par les photos avec les enfants parce qu'il se peut que vos mariés aient déjà des enfants et ils vont forcément vous demander des photos avec les enfants. Alors là, je ne vous ai pas mis la traditionnelle photo de famille parce qu'elle me paraît évidente, mais vous pouvez faire quelques variantes. Voilà, les mariés de dos, les enfants de face, les enfants dans les bras des mariés, les enfants qui se cachent les yeux alors que les mariés s'embrassent en arrière ou enfin les enfants de dos. C'est toujours mignon comme tout, ça fonctionne toujours. Voilà, voilà, nous venons de voir ensemble approximativement 50 pauses différentes à réaliser pour la séance couple officielle de vos mariés. Bien évidemment, il existe d'autres variantes. Voilà, je vous ai montré des pauses simples, debout parce que, encore une fois, plus avant la mairie, voilà, mais on peut encore exploiter toutes les pauses assises, allongées, même couchées dans les bras l'un de l'autre, vues de haut. Il y a encore, en fait, une multitude, multitude de photos à réaliser. Ça, ce sera aussi en fonction de votre spot. Mais je pense déjà que ce que je vous ai montré et expliqué là, c'est déjà un très, très bon début. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez me mettre un petit pouce. N'oubliez pas, si on arrive aux 400 likes, je vous fais la semaine prochaine une nouvelle vidéo sur le mariage. Si on n'y est pas, ça veut dire que vous n'êtes pas autant que ça à être passionné par ce type de photographie et puis on partira sur autre chose, tout simplement. Et aussi, en petite information, vous pouvez retrouver toutes ces pauses photos en téléchargement sur mon blog via le fameux catalogue de pauses. C'est un catalogue, en fait, de 150 pauses dans lequel, en fait, vous avez ces 50 pauses photos mariage que vous pouvez, en fait, imprimer chez vous et emmener lors de votre prestation, de votre reportage, etc. Voilà, je vous livre tout sur un plateau. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager cette vidéo auprès de vos contacts. Dites à vos contacts qu'il y a une super nana sur YouTube qui fait des super vidéos sur la photo de portrait. Et puis, ben moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude vendredi prochain. Voilà, et je vous envoie plein de gros bisous. Allez, ciao ! Hep, hep, hep ! Ne partez pas si vite ! Je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendrelafotodeportrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 pauses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube apprendrelafotodeportrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao ! !